Dans de matériel médical estimé à 35 millions de francs CFA et pose de la première pierre d'une structure sanitaire, c'est l'oeuvre du Haut Commissariat pour les réfugiés destiné aux populations mauritaniennes déplacées au nord. Une manière de contribuer à l'insertion et à la protection des réfugiés qui ont choisi de rester au Sénégal. La cérémonie a eu lieu ce week-end à Dietala et Yaya Diallo. Après avoir facilité le retour de 24 000 réfugiés mauritaniens, la ACR, dans sa mission de protection des déplacés, a offert du matériel médical aux réfugiés du nord désireux de l'intégration. L'organisation a également procédé à la pose de la première pierre d'une structure de santé pour un meilleur accès aux soins de santé aux réfugiés de Nyangé Diallo. Ce projet est évalué aux environs de 35 millions de francs CFA. Il y a pas mal de réfugiés qui ont décidé de rentrer, de retourner en Mauritanie, mais il y a un bon nombre encore qui a décidé aussi de rester au Sénégal et de vivre avec la population locale. Donc c'est pour cette raison que le HIR a fait ce geste aujourd'hui. Les bénéficiaires ont salué l'action. Ils déplorent cependant la lenteur notée dans la confection des cartes d'identité. S'il y a un seul puits, tous les réfugiés en profitent. Si on construit une école dans un quartier, c'est comme si elle était à tous les réfugiés. Nous avons quelques difficultés cependant dans le domaine de l'agriculture, l'élevage et la pêche. La carte de réfugiés, certains en bénéficient contrairement à d'autres. On aurait souhaité récupérer nos cartes pour pouvoir voyager dans des conditions normales. Les autorités du HCR, conscientes du préjudice, rassurent les demandeurs. Nous avons déjà recensé les réfugiés sur toute l'étendue du territoire sénégalais et nous voudrions maintenant passer à la phase de distribution. Et cette phase de distribution, nous allons faire appel vraiment aux autorités locales pour nous aider à faire cette distribution. Donc ce n'est qu'une question de temps, mais les cartes, la majorité de ces cartes-là ont déjà été confessionnées. Le Haut-Commissariat des réfugiés ne compte pas s'arrêter en chemin pour faciliter l'insertion socio-économique des réfugiés qui ont choisi de rester dans leur terre d'accueil, en construisant des écoles, des structures sanitaires et en encourageant les réfugiés à travailler la terre.